et bien bonjour à tous alors là on est en plaie dans la période pas trop besoin de mots pour vous expliquer la période qu'on vit les plantes sont en stress même là j'ai perdu des haricots à jacques au sud et plus à l'ombre il a pas cramé j'ai même été obligé de les arroser parce que la chaleur ça va pour et transpirer et là j'ai mis 20 litres par pied de de trombolino parce que regarder tellement que ça fait chaud tout va tout va sauter n'est pas assez d'eau j'ai arrosé la bouteille mais par zone là bas que c'est pas à l'ombre j'ai arrosé une zone pour que ça fasse fraîcheur c'est vous voyez l'haricot là est mort l'autre à côté était un peu plus à l'ombre du trombolino d'abenga là on a eu quand même 30 38 degrés il ya deux jours mon maïs il se porte bien c'est ma graine alors il est adapté au terrain parce que dans le coup les betteraves poussent mon smith carotte de sens de ferme à carotte que j'ai récupéré ça va bien mais où j'ai d'arroser les haricots c'est vous voyez les arbres à 6 m et pour jusqu'ici par les racines et après les haricots sont plus joli mais ils ont chaud n'est objet d'arroser là maintenant on resserre les cadences tous les deux jours et il n'y a c'est les fleurs qui tiennent un peu plus au sec c'est les cosmos ça va à peu près encore ont des nouvelles de mes salades c'est assez marrant il y en a voyait à montre pas et graines et pourtant c'est toutes les mêmes salades ce que elles en est toute seule c'est voyez pour vous expliquer que c'est mal en point j'ai arrosé toute la longueur de la tige pour essayer de rafraîchir l'atmosphère que puisse respirer parce que celle là je sais même pas aussi un an aura bon là pas besoin de photos ni d'explication un semi foiré comme quoi même si on sait faire quand ça veut pas ça veut pas vous expliquer pourquoi en fait ce semi a été fait avant la première période de show du mois de juin où on avait eu 40 et puis après ben on s'est chopé 15 35 25 pour en finir plus de 95 mm mais l'eau n'a pas été bien répartie les carottes étaient en train de naître ça damais et il ya plein de graines qui ont pas pu germer avec la chaleur et puis ça a foiré c'est vous voyez celui-là semi début juin ça a marché mais mi juin a terminé c'est démarché plus c'est vous voyez bon c'est pas épais épais parce que j'avais dit celle là c'est des carottes de saison je se mets pas trop épais et c'est variétal aussi là je sais plus voyez il ya une variété camionnet que l'autre bon après il ya peut-être eu des insectes dans le sol les aubergines ça commence à pousser mais c'est pas sans sas je sais pas comment c'est chez vous mais pour moi je sais pour rien un truc pourtant à produisent ça y'a pas de problème mais c'est les bonifacio là je crois bof c'est pas top à son plus ronde que les autres là j'ai mangé non c'est dommage là c'est trop tôt ce matin mais les fleurs de ce carol elles ont la guille au moins à la guise de de gâter les et la carotte voyez je sais pas ainsi les graines sont formés je vous montrerai quand ça sera mûr ça c'est en fait ce que faut faire si vous voulez de la graine c'est faut laisser une carotte la deuxième année bon et là vous voyez cette partie là c'est très important en fait de faire du du guéret comme on dit par chez nous parce que ici là bon là c'est l'ombre porter le manque d'eau mais celle là là il n'y avait pas de guéret et à côté là bas il y avait du guéret voyez c'est exactement la même les mêmes variétés ici et ce pied là sauf que ici là c'était du béton c'est là j'avais pas la bourrée j'avais gratter un grand coup et comme il ya le persil j'avais pour gratter à ras eh ben ça va pour bien bon là éternel refrain là il n'y a pas d'armes ici ça va mais en fait vous voyez là ça brûle ici ce qu'il ya trop de soleil et après ombre portée de loin eh ben ici ils sont magnifiques premier semi pareil là on arrose c'est ça fait de la peine d'être objets d'arroser et les haricots c'est d'habitude c'est bon mais là on n'a pas le choix vous voyez bon celle là c'est les dernières tomates alors on n'est pas prêt d'en manger on va aller voir l'autre terrain on a rendu dans l'autre jardin petit coucou à christiane vous laisse admirer un petit peu on ça commence à vraiment souffrir voyez la lésinia ça a besoin d'eau les bleus et sont en train de tout concurrencer le petit mélange et voyez les bourdons les petits bourdon ils sont heureux bon ils font quelques bêtises dans les tomates mais bon c'est pas trop grave je tâchais de de pour récupérer les graines on voyait les pieds d'alouette ça y est ils ont laissé on entend là les graines il ya quelques-uns en retard ça aussi c'est pas mal voilà le couvert fort que je bois ça se récolter quelque chose peut-être pas vu la graine qu'il ya il n'y a pas que de l'avoine et la fève et au moins ça a eu les l'honneur de pas avoir de mauvaises herbes voyez il ya plein de bourdon on est 7 heures du matin ici j'ai ramassé mon premier melon hier va falloir qu'on goûte même je crois qu'il y en a un là il commence aussi à mûrir on sait pas mes plans je les ai achetés j'avais pas le temps alors pour montrer une différence ça c'était des pieds semer début juin il souffre beaucoup même si c'est arrosé là tous les deux jours on resserre les cadences on met un gros volume d'eau vous voyez celle là là les premières demi avril on en ramasse tous les jours c'est formidable et c'est toujours la même variété depuis 2007 alors après les tomates ici ça va très bien on a ramassé déjà 15 20 kg si elle est marmande pour la balle autre ans et des plus tardives que j'ai semé début avril j'étais en retard et là il ya les jaunes de saint vincent on ramasse les précoces les carrosses apparaissent tout effeuillé là c'est normal c'est des variétés patates j'ai fait une connerie par contre c'est que j'ai je me suis fait dépasser par les gourmands et vous voyez ça fait mais dans les précoces je pense que ça peut aller mais elle est tardive pas trop après j'avais acheté des plans de de merveille des marchés vous voyez on a déjà récolté le premier bouquet et quand je vous dis que les bourdons ils font des bêtises regardez en fait il ya une coeur de bouquet pas loin et la merveille des marchés ben je pense qu'elle allait les fleurs pas pareil c'est merveille des marchés sont comme ça elles ont pas le petit bout pointu et en fait le bourdon lui il arrive à polliniser les tomates c'est pour ça que jacquot et lilly il les protège il les protège et puis ça il n'y a pas d'hybridation c'est vous voyez là là on est bien dans dans la coeur de boeuf et encore celle là je trouve qu'elle est bizarre un vrai coeur de boeuf c'est celle là un vrai coeur de boeuf voilà c'est celle là là je sais pas je demande à jaco et lilly des petites tomates comme ça je crois que c'est là la money maker parce que c'est la première fois que j'en fait et je suis à me demander si c'est pas elle s'y passe par là et me diront peut-être mieux et après il ya les ports déterminés là bas les romains pareil mais ça traîne à amurir c'est bon dès 15 juillet 20 kg de tomates c'est pas énorme mais bon après on va avoir plein et là je me suis fait avoir la face et est tout tombé par terre c'est leur deuxième re semis je laissais comme ça et puis on va essayer de pallier aux chaleurs avec des arrosages tous les deux jours vous voyez quand même que même si il ya pas du milieu il ya eu une autre maladie l'anthrachnose enfin alterneuse que j'ai réussi à combattre un coup de bouillie bordelais ce qu'est bon j'avais fait là je suis bouillie bordelais j'en ai fait deux et j'avais fait trois prêle qu'on soude en mélange voilà je vous donnerai des petites nouvelles plus tard après les 42 degrés d'annoncer après demain j'en ai fait des affaires et des affaires si j'avais pas présenté de laietet on a rendu compte je vous remercie de vous remercie de vous remercie de carné